Salutations, c'est Caskeul et on se retrouve donc pour ce deuxième épisode où je vous présente ce que j'ai comme jeu, saison 2. Ça fait beaucoup de chiffres, donc deuxième épisode saison 2 et on est au sixième jeu, vu que je vous les présente 5 par 5. Et aujourd'hui, croyez-moi, on a quand même du lourd, on commence tout de suite avec Black Orchestra, vous l'aurez remarqué, on est dans les B. Black Orchestra, un jeu plutôt récent, un jeu que j'ai vraiment bien aimé, de la collection Matago Historia. Donc ça se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'une heure et demie, c'est du 14 ans et plus. Personnellement, je n'y ai joué qu'à deux et ça marchait très bien. Alors c'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de gens un petit peu le critiquer par rapport à des petites erreurs de traduction, mais c'est vraiment rien de méchant, ça ne nous empêche pas de jouer, il y a une petite erreur sur une carte, sur une carte, bon voilà, mais on se rend compte qu'il y a une erreur et il y a parfois des mots qui sont interchangés. Voilà, je vous montre un petit peu l'aide de jeu, qui est cartonnée, qui est plutôt bien faite pour le coup. On a un plateau de jeu qui est plutôt clair, avec ici un petit récap des différentes actions possibles. Ici, un petit récap qui nous explique comment se passe un complot, comment se passe ici la sortie de prison. Je ne vais pas vous montrer tout le contenu, mais le contenu est plutôt OK. J'ai vu qu'il y avait au niveau des petites erreurs de traduction, par exemple, on peut voir que parfois sur une carte, on va parler de ça et on va nous parler d'informations, alors que sur le token c'est marqué renseignement. Mais la carte comportera de toute façon une de ces lettres. Si la carte en question a la lettre H, par exemple, on sait qu'on parle de renseignement, puisque le H fait partie du token renseignement. Donc c'est vraiment des petits détails de traduction qui n'ont pas d'incidence sur le jeu. Alors comment ça se passe le jeu ? On va se choisir un personnage, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas tous si vous voulez passer en vue, on va garder un petit peu de suspense quand même. Et le but du jeu, c'est là que c'est un jeu assez particulier, le but du jeu va être d'assassiner Hitler. Je dis que c'est particulier parce qu'il se pourrait que dès le début de la partie, on ait pioché la bonne carte complot, celle qui vraiment pourrait nous permettre d'assassiner Hitler. Il y a des cartes complots qui sont mieux que d'autres. En fait, je vais peut-être essayer de vous trouver une carte complot. Voilà, donc ici j'ai une carte complot. Donc ça nous dit qu'on a des éléments requis. Vous êtes dans le même espace qu'Hitler, donc ça c'est jouable. Au moment du complot, on n'a qu'à se déplacer ou peut-être déplacer Hitler. Hitler est dans n'importe quel espace 3, 4 ou 5. On voit que les emplacements du plateau sont numérotés, on ne voit pas tout, mais c'est pas très grave. Donc ok, ça veut dire que c'est un complot qu'on ne pourra pas faire en début de partie. De toute façon, comploter en début de partie, c'est très difficile. Parce qu'au début de partie, on n'a pas accès aux zones 2, 3, 4 ou 5. On va devoir attendre que les paquets qui sont ici au-dessus se vident. Et plus ils vont se vider, plus on aura accès à différentes zones du plateau. Ensuite, ça nous dit qu'on gagne un dé si on possède les clés. Donc, si on a les clés, ça nous fait un dé. Ça, c'est chouette. On aura beau avoir 50 clés, ça ne va rien changer. Le badge, on peut en avoir autant qu'on veut. Et il permet de diminuer le nombre d'aigles qu'on aura au lancer. En fait, les aigles, quand on va tenter le complot, c'est pas bon. Donc, si on peut les diminuer, ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Pourquoi c'est pas bon, c'est indiqué là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et ensuite, on peut gagner 2 dés si tous les conspirateurs sont dans le même lieu. Donc, si on y va tous, on gagne 2 dés. Ça veut dire qu'au final, ce complot-là, on le fait avec 4 dés. C'est pas foufou. C'est pas mal, mais c'est pas foufou. Parce que si le niveau, par exemple, militaire d'Hitler est à 5, on va dire. Eh bien, avec 4 dés, c'est impossible, puisqu'il faut réussir à avoir 5 cibles comme ça. Donc, avec 4 dés, c'est impossible. Donc, il y a d'autres complots qui sont mieux que celui-là. Là, j'en vois d'autres. Par exemple, celui-ci nous permet d'avoir un dés de plus pour chaque signature. Et les signatures, il y en a 3. En fait, chaque objet est en triple dans le jeu. Donc, si on arrive à avoir les 3 signatures, ça nous fait 3 dés. Plus 1 ici, plus 2 là. L'air de rien, celui-là est quand même nettement plus intéressant. Donc, il y a des complots qui sont mieux que d'autres. Si on arrive à les garder, évidemment, ça, c'est chouette. Donc, la particularité du jeu, c'est ça. C'est que, si ça se trouve, on va déjà avoir la bonne carte dès le début de la partie. On va passer toute notre partie à chercher ces fameuses signatures, à chercher ces objets pour essayer vraiment de maximiser les chances de réussir notre complot. Et puis, tout d'un coup, on va avoir peut-être les étoiles qui s'alignent. On va avoir une carte qui dit que, par exemple, Hitler part faire un défilé et que son niveau de... En fait, ça représente plutôt ses guerres du corps, on va dire ça. C'est ça. Il va s'exposer un petit peu plus pour un défilé et que là, c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Ou peut-être qu'on va nous dire qu'il va se déplacer en train et que si on a une carte qui nous permet de faire un attentat sur le train, c'est le moment, c'est maintenant. Et on va tenter notre coup sur un seul jet de dé. On va jouer toute notre partie sur un jet de dé. C'est ça qui est particulier. Et ça passe ou ça casse. Ça m'est déjà arrivé que ça passe du premier coup, bien sûr, parce qu'on avait fait un super pool de dé. Et la carte qu'on a eue juste avant nous a fait diminuer la guerre d'Hitler à son minimum. Pour le coup, on jouait un standard, donc il est diminué à 3. Et nous, on lançait genre 5-6 dés. Et en plus de ça, on avait des cartes qui nous permettent de diminuer le nombre d'aigres. Donc vraiment, là, c'était une réussite du premier coup. Ça nous est arrivé aussi de tenter un gros coup, de le rater. Et donc là, tout ce qu'on a utilisé pour tenter ce coup est défaussé. Donc on a dû retenter un dernier coup. Et on a tenté un coup avec 3 dés. On était de nouveau à 3 ici. Donc en fait, la seule solution d'y arriver, c'est que les 3 dés nous sortent la cible. Les 3 dés, c'est des dés comme ça. Bon, je ne le déballe pas, mais c'est des dés qui sont plutôt de bonne qualité. Il y a combien de cibles ? Je vais quand même le déballer. Donc sur les dés, on a une phase 1, 2. Je ne vous explique pas à quoi ça sert, parce que je ne suis pas là pour expliquer les règles. Enfin, pas dans cette vidéo aussi. En tout cas, on a les phases 1, 2, 3. On a apparemment 2 phases de cibles. Donc en fait, on a une chance sur 3 d'avoir les 3 cibles quand on lance un dés. Et là, on lançait donc 3 dés. Et on a réussi. Un énorme coup de bol, on a réussi. Surtout que le tour d'après, on avait perdu. Ça se joue souvent à pas grand-chose. Alors il y en a qui n'aimeront pas. Le fait de jouer toute la partie sur un seul coup de dé, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. On passe au suivant. Et le suivant, c'est donc un jeu d'Alexander Pfister. On est toujours dans les baies avec Blackout Hong Kong. Ça se joue à combien ça ? De mémoire, je dirais à 4. Donc voilà, c'est du 14 ans et plus de 1 à 4 joueurs pour des parties de 75 à 150 minutes. C'est déjà plus long. Alors c'est plutôt bien foutu. Comme toujours avec Alexander Pfister, on a toujours une mécanique qui est réglée aux petits oignons. Ça, c'est les plateaux perso de chaque joueur. Donc il faut quand même prévoir une table assez grande. Parce qu'on a des grands plateaux. On a un plateau central qui est en manière de taille moyenne. On aime, on n'aime pas, peu importe. Au moins, il est clair. On va pouvoir faire de la conquête de territoire en venant réussir à faire le tour de certains périmètres. En prenant le contrôle des jaunes. Bon, je ne vais pas entrer encore une fois dans le détail direct. Surtout, ça fait un moment que j'ai joué, je ne me rappelle plus trop. Il y a un système de programmation. Parce qu'on va avoir un marché de cartes. Il y a un côté deck building où on va pouvoir acheter des cartes. Ce n'est pas vraiment du deck building. Parce qu'on n'a pas de deck, d'ailleurs. C'est plutôt une main. Donc il va y avoir ça. Il va y avoir ici une ressource qui se déplace. Un dé. Enfin, trois ressources qui sont ici. En fait, normalement, on lance les dés. Si jamais on en a deux les mêmes, on relance directement ceux qui sont les mêmes. Mais là, c'est bon. Voilà, comme ça. Donc là, on a de la culture, de la nourriture et du soin. Ça veut dire que pour cette manque-ci, enfin, pour ce tour-ci, les cubes bleus, ça représentera du soin. Les rouges, c'est de la nourriture et les jaunes, c'est de la culture. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans le détail des règles. Mais comme d'habitude, avec Alexander Pfister, on peut gagner des points de victoire un petit peu de plein de maillères différentes en faisant de l'exploration. Parce qu'on va pouvoir explorer les quartiers pour récupérer des petits tokens que je n'ai pas placés. Qui sont dans cette boîte-ci. On voit qu'on a pas mal de matos, quand même beaucoup du carton. On va pouvoir en gagner aussi, comme je l'ai dit, en faisant de la prise de territoire. On va pouvoir en gagner avec les cartes qu'on va acheter. On voit que celui-ci, par exemple, il vaut 5 points de victoire. On va pouvoir en gagner en soignant. Notre médecin permet de soigner certains personnages. Parce qu'à chaque fois qu'on part en exploration, on a quelqu'un qui se blesse. Donc on peut le récupérer avec le médecin. Et à chaque fois que le médecin soigne quelqu'un, on regagne ses points de victoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus trop trop de tout. Mais je l'avais acheté en solde et ça avait été vraiment une très bonne surprise. J'ai encore jamais été déçu par un jeu d'Alexander Pfister. Voilà, on va passer au suivant. Avant de passer au suivant, je vous montre quand même ma boîte. J'ai toujours mes petites boîtes de chez Action, comme je vous l'avais présenté dans une vidéo dédiée. Ça, ça vient aussi de chez Action. On voit que j'ai tordu le carton qui était dans le fond un petit peu différemment pour que tout passe correctement. Les cartes sont évidemment slivées, donc elles prennent un petit peu plus de place. Les plateaux de joueurs, je les mets là. Le plateau central, je le mets ici. manuel et terminé. On passe au suivant. Le suivant, c'est un jeu que je vous ai déjà présenté. Je pense que j'ai même déjà fait une partie dessus en live. Enfin, pas en live, je vais dire en vidéo. C'est Burgle Bros 2. Là, j'ai rajouté un petit élastique parce que la boîte a un petit peu tendance à... Voilà, elle prend un peu de place. Burgle Bros 2, en gros, quand je vous l'avais présenté, je l'avais présenté comme ça. C'est un petit peu Ocean's Eleven, le jeu. Et c'est exactement ça. Donc, on va représenter un groupe de, non pas de braqueurs, mais de voleurs qui vont tenter de faire le cast d'un casino. On a du chouette matériel. Le manuel, il était un petit peu compressé dans la boîte. Du coup, il est un petit peu gondolé, mais c'est pas très grave. On a surtout deux tapis en néoprène qui représentent les deux étages du casino sur lesquels on va venir mettre notre huile. On a un petit trait de rangement comme ça avec les différents dés qui vont nous servir. Je ne vais pas entrer dans le détail des règles, mais donc à craquer le coffre fort. Différentes cartes qui vont servir sur les emplacements qui correspondent. Par exemple, ici, on voit pour la piscine, pour le salon. On va avoir aussi les cartes qui représentent le mouvement des gardiens. Donc, c'est plutôt bien foutu. Petite aide de jeu que j'avais imprimée qui vient de Vincent et Mister Lou. Encore un grand merci à eux. Voilà, là aussi, là, on a l'affiche pour la campagne. On a ici, dans le fond, les différentes tuiles qui vont composer notre casino. Il y a des tuiles que j'ai laissées visibles exprès, parce que c'est celles qui auront une mise en place un petit peu particulière. Tout le reste est mis de façon complètement random. Et on a des petites enveloppes, si on veut se la jouer en mode campagne, on va découvrir les missions de la campagne au fur et à mesure, en ouvrant, en venant la pioche dans cette enveloppe. Et on va aussi gagner du butin, des récompenses. Voilà. Le jeu est difficile, enfin, je veux dire difficile, pas mécaniquement. Mécaniquement, c'est super simple, mais c'est difficile de gagner. Ah oui, ça, ça sert à... Donc c'est des pieds qu'on peut venir emboîter dans les coins, dans les quatre coins. Bon, là, je ne vais pas le faire pour ne pas tout péter. Personnellement, je ne me sers pas de ça. Ça sert à avoir les deux étages qui sont super posés. Mais je ne trouve pas ça spécialement pratique. C'est bien si ta table est trop petite, mais ça crée une zone d'ombre sur l'étage dans-dessous que je n'aime pas du tout. Donc vraiment un chouette jeu, suffisamment difficile pour être intéressant. On a le choix du personnage. Chaque personnage a évidemment ses propres capacités. On va avoir un acrobat, on va avoir quelqu'un qui peut exploser des murs, on va avoir quelqu'un qui peut se cacher parmi la foule, quelqu'un qui va un petit peu, je ne vais pas dire mentaliste, mais bon, qui peut se cacher. Alors le matériel est chouette et tout. Je n'ai plus le prix en tête, mais de mémoire, ce n'était quand même pas donné. Et honnêtement, si on a dépensé de l'argent pour le fait d'avoir une boîte qui peut venir se poser sur la table de jeu, je trouve ça un petit peu dommage parce que bon, au final, c'est gadget quand même. Mais ça ne retient rien au jeu, qui pour le coup est vraiment très bien. Voilà, donc il faut ranger convenablement et ensuite ça se ferme comme ça. Bon, j'aurais dû mettre des trucs en... Voilà, la boîte, elle est remplie, mais vraiment à ras-bord. Et ça peut aussi poser problème pour la refermer. Mais là, je crois que c'est bon. Ça va le faire. Voilà, donc on ferme bien et on vient caler ça avec ça. Voilà, c'est pour ça que je rajoute un élastique. En plus, c'est un format qui n'est vraiment pas standard. Donc dans la ludothèque, c'est un peu chiant aussi. Bon, j'arrangerai ça après. Il y a un truc qui doit être à sa place, mais j'ai un jour un petit peu trop grand. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, c'est Café Delgato de chez Schmitt. C'est plutôt familial. C'est du 8 ans et plus de 2 à 5 joueurs pour des parties d'une demi-heure. Donc c'est un jeu, on va dire plutôt de fin de soirée, soit du début, quand on attend un petit peu les joueurs qui seraient en retard éventuellement. Ce que j'aime bien, moi, c'est que... Alors c'est du 8 ans et plus, mais c'est pas pour autant que c'est un jeu destiné aux enfants. D'accord ? C'est un jeu, comme je l'ai dit, c'est plutôt familial. Parce que moi, s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de jouer à un jeu pour enfants. Je préfère que les enfants jouent à des jeux qui sont plutôt de plus large public que moi, m'adapter à leur jeu. Enfin bon, je me comprends. Voilà, donc dans Café Delgato, il va falloir faire des cafés. Encore une fois, et c'est souvent le cas chez Schmitt, on a du beau matériel pour un jeu qui ne coûte pas une fortune. Et ça, c'est vraiment chouette. Le jeu coûte 30 euros. On a ici, bon, ça c'est vraiment le seul truc que je trouve un petit peu fin, mais ça c'est rien, c'est juste un truc qu'on ne va pas manipuler. Ça va nous indiquer les prix des différents cafés. On a cette machine ici qui est donc la machine à expresso dans laquelle on va venir mettre toute une série de petits tokens comme ceci. Token qui sont d'une qualité absolument exceptionnelle. C'est du plastique dur, brillant et tout. C'est vraiment chouette. Donc le principe du jeu, évidemment, c'est que quand on en prend un, on fait tout décaler. Et en quoi c'est particulier ? C'est parce que quand on va les acheter, le prix d'un token d'une des colonnes correspond au chiffre qui est sur celui d'en face. Par exemple, le 4 ici coûte 1, alors que le 1 coûte 4. Donc le 1 n'est vraiment pas intéressant. Par contre, là, on pourrait se dire, pour 1, j'achète donc ce café. Et ensuite, on va venir rajouter un nouveau truc ici. Voilà. La rangée, la première rangée coûte plus 2. Donc ça veut dire que, par exemple, le 2 blanc ici devrait normalement coûter 1. Mais en fait, il coûte 1 plus 2, donc il coûte 3. Celui-ci coûte plus 1. Donc le 4 ici, il coûte 3 plus 1. Donc il coûte quand même 4. Celui-ci, donc le 3, il coûte 5. Et on va pouvoir se la jouer un petit peu stratégique, du coup, puisqu'on va remarquer peut-être des trucs qui sont trop intéressants pour l'adversaire. On peut aussi faire attention à comment ça va se décaler. En se disant, il n'est pas question que je laisse un 4 à l'adversaire qui ne coûte que 1. Donc évidemment, on pourrait le décaler. Et là, le danger, c'est que du coup, on lui a quand même laissé un 4 blanc qui ne coûtera que 2. Bon, voilà. Il y a des petites stratégies comme ça. Et donc, on va se servir de ça pour faire des cafés. Il y en a différentes sortes. Celui-ci, il est plutôt moyen puisqu'il ne faut en mettre que 2. Sur du marron, on ne met que du marron. Si on a des cases blanches, on doit mettre du blanc. Et vous aurez remarqué que sur les pièces ici, on a différents symboles. Ici, par exemple, on a le symbole crémeux. Je crois que c'est ça, c'est crémeux. On a le froid, on a le chaud. Et plus on a de symboles différents, moins notre café va nous rapporter d'argent. On le voit ici. Si j'ai réussi à me faire cette boisson-là et que je n'ai qu'un seul type de symbole, il va me rapporter 7 pièces. Alors que si je l'ai fait avec 3 symboles différents, il ne m'en rapportera que 2. Ça, c'est pour l'argent. Par contre, en fonction des chiffres qu'il y a dessus, il va aussi nous rapporter des points de victoire. Et ça, évidemment, c'est peut-être plus intéressant que l'argent. Et voilà. C'est un petit peu ça le truc. C'est très simple. En gros, on a le choix entre 3 actions au début de notre tour. Soit on achète une dose, soit on vend un ou des cafés qu'on aurait déjà préparés à l'avance, ou soit on passe, et si on passe, on peut prendre 2 pièces, ce qui pourrait être intéressant, puisque pour 2 pièces, on peut complètement enlever une colonne pour la remplacer par 5 nouvelles doses. Parce que parfois, on veut absolument du chaud, il n'y en a pas. Ou alors, on aimerait bien faire en sorte que le 4 coûte quand même moins cher. Bon, voilà. Il y a différentes strates. Voilà, le jeu est chouette. On a des petits cubes de sucre, puisque dans le cas où on achète, par exemple, un 1, par exemple, si j'achète le 1 là, qui coûte 2 du coup, donc je vais gagner, donc je dépense 2, je gagne mon 1, et je gagne aussi un sucre. Un sucre que je peux rajouter dans n'importe quel de mes cafés au moment où je le désire, et il me rapportera un point de victoire de plus au moment de l'échanger. Parce que par exemple, ici, on a des cases qui nous disent que, par exemple, celle-ci coûte 4, si le café que j'ai vendu ne vaut que 3, je ne peux pas prendre le 4. Donc, il faut que je rajoute un sucre pour pouvoir acheter quand même ce point de victoire. Donc, à ce moment-là, le sucre vaut quand même un point, alors qu'en fin de partie, si on les a gardés sur nous, ils ne valent qu'un demi-point. Enfin, il en faut 2 pour faire un point. Voilà, on a le petit sac aussi avec, qui est plutôt quali, donc je trouve que pour 30 euros, on n'est pas volé. le jeu est sympa, ce n'est pas un grand jeu expert, on est d'accord, comme je l'ai dit, c'est plutôt familial, c'est plutôt simple, mais ça ne marche pas. Voilà. Hop, on range. Ça, ça rentre parfaitement ici, comme ça, ça, on le ferme. Hop. Alors, je ne sais pas si j'ai bien rangé aux emplacements qui étaient prévus. Voilà, je vous trouve que c'est vraiment tout simple. Le mode d'emploi, c'est 4 pages. Ici, on a la mise en place, les règles vraiment de base. On a les 3 actions. Ici, on a le manuel pour monter le petit distributeur. On nous explique les dés de sucre. Je n'ai que 3 jeux de chez Schmitz, à savoir donc Café Delgato, les charlatans de Belcastel avec ses deux extensions et les tavernes de la Vallée Profonde. Pour l'instant, je n'ai pas été déçu. Celui-ci est peut-être en dessous des autres, mais il ne coûte que 30 euros et c'est des parties d'une demi-heure et ils ne jouent pas dans la même couronne. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, on est toujours dans les C, c'est Carcassonne. Carcassonne qui est probablement un des prochains jeux qui quittera ma collection. J'aime bien le jeu. J'y ai pas mal joué. J'y ai même joué en ligne. D'ailleurs, j'y ai plus joué en ligne qu'en vrai. Au final, c'est un jeu de domino. J'ai rangé à la verticale, à mon avis. où on va poser des tuiles de façon à ce que, évidemment, ça corresponde. Et on va aussi venir placer nos personnages sur différentes choses qu'on peut voir sur les tuiles. Par exemple, ici, pour le coup, on pourrait se mettre sur une route ou dans un pré pour gagner des points de victoire. Les points de victoire d'une route ne sont comptabilisés que si elle est terminée. Sauf peut-être en fin de partie, je ne me rappelle plus trop. On a une piste pour compter les points de victoire. Bon, je pense que Carcassonne, ça ne demande pas des masses d'explications. Tout le monde voit un petit peu ce que c'est. C'est vraiment un vieux jeu. C'est un classique. Classique de chez Classique. Mes enfants aiment bien. D'ailleurs, si je le garde, c'est peut-être plus pour eux parce que mes enfants aiment bien. Mais j'ai aussi King Domino qui est un petit peu dans la même veine que je trouve peut-être un petit peu plus sympathique. C'est différent. Bon, voilà, c'était mon avis plutôt rapide sur Carcassonne. C'est chouette, mais voilà. Après, peut-être qu'avec d'autres extensions, ça renouvelle le truc. Donc moi, j'ai que Rivière, regardez. Il y en a plein des extensions. Il y a même d'autres versions. Je pense qu'il y a même du Carcassonne Star Wars. Il y a du Game of Thrones et tout. Bon, moi, j'ai la classique. Eh bien, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On a déjà vu dix jeux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !